... Donc la boîte a une très longue histoire. C'était d'abord la première très longue histoire ancrée dans le numérique. C'était d'abord le premier cybercafé de Marseille. Ensuite, c'était l'espace de mécénat d'Orangina, dont je m'occupais avec Martine, qui s'occupe aussi de la boîte. Ensuite, Martine a racheté le lieu et on a fait la première cantine en France, puisque c'était avant la cantine parisienne. Ça, c'était en 2007. Et depuis, on tourne autour de ces problématiques de travailler autrement et avec intelligence. Alors pour nous, le télétravail, c'est cette capacité à réunir des personnes et travailler sur des projets en étant plus intelligents ensemble que la somme des individus qui la composent. Voilà, c'est ça l'idée. Créer des synergies, porter des projets à plusieurs quand seul on y arriverait moins. Voilà, c'est l'idée un peu de la pépinière, mais sans un dispositif institutionnel et extérieur qui correspond à ce dévié pinière. La boîte, c'est aussi un lieu qui se loue, puisqu'on a un espace assez grand, pour faire des séminaires, des événements, des soirées, qui ne sont pas typiquement des événements liés au numérique, liés aux usages du numérique, mais qui permet aussi de financer la structure. On télétravaille beaucoup. Pour moi, personnellement, je passe trois quarts de mon temps ici, un quart de temps chez moi, parce que des fois, je télétravaille de chez moi le soir, parce que je n'ai pas envie d'être tout seul perdu à minuit dans un lieu. Voilà, donc je suis chez moi, c'est des fois pratique, mais sinon je suis souvent là parce que je travaille mieux ici que seul chez moi. Sous-titrage Société Radio-Canada